La sécurité, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et qu'au fond, les terroristes finissent par gagner. C'est-à-dire, si on ne respecte plus le respect de nos libertés, alors nous ne serons plus des démocraties. Et donc, c'est cela ce que je conteste. Et je demande au plan européen de bien vouloir regarder la conformité avec nos valeurs fondamentales. J'ai plusieurs inquiétudes. C'est que l'autorité judiciaire ne soit pas la gardienne des libertés, comme notre Constitution française le prévoit. Là, j'ai l'impression que le Premier ministre devient le deus ex machina. Et donc, le risque de collecter en masse des données sans contrôle est un risque que je ne souhaite pas que mon pays court. Et c'est la raison pour laquelle je demande quel est le degré de conformité avec nos traités fondamentaux, notre jurisprudence et notre équilibre constitutionnel.